Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler d'un projet fou du logiciel libre j'ai nommé FreeDOS, je vais y arriver. FreeDOS, comme son nom l'indique, c'est une implémentation libre du MS-DOS projet né en 2014, la première version finale stable est arrivée 12 ans plus tard, et la deuxième il y a 4 ans donc c'est un projet sur le très long terme, comme d'habitude tous les détails techniques sont dans un lien dans le descriptif et pour cette petite présentation je vais m'amuser à faire quelques petites manipulations qui rappelleront des bons ou des mauvais souvenirs aux personnes qui ont connu MS-DOS, sur ce on est parti donc c'est un DOS vraiment 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 amélioré, je l'ai bien gonflé, je l'ai donné quand même une belle machine je lui ai mis 32 mégas de mémoire vive, un 512 mégas de disques durs vous voyez le support du CD est activé par défaut, déjà c'est différent avec le MS-DOS d'origine on a mis sur les outils classiques, ré-implémentés, donc le defrag qui n'est plus fourni par Cymantech mais par l'équipe de FreeDOS bon il y a quelques limitations par rapport à ça on a droit aussi au support des noms de fichiers longs, on a droit au support de la SB16 par défaut, la Sun Blaster 16 on a pas mal de petits trucs on a aussi Zip & Zip disponible par défaut l'éditeur de texte est quand même franchement amélioré par rapport au bon vieux Edit de MS-DOS il n'y a pas à dire, c'est quand même largement meilleur on voit la différence, c'est même un agenda et il y a le support au-delà de l'an 2000 vous voyez, on peut faire ça donc CTRL F4, voilà vous voyez, il y a quand même pas mal de petits outils donc pour compléter l'utilisation de cet OST très très lourd DIR vous voyez, il mange soit 500 Mb, il en reste environ 450 disponibles donc c'est vrai qu'il mange énormément oui, j'en étais où ? ah oui, donc j'ai récupéré en parallèle Arachne qui est un navigateur Web j'ai récupéré OpenGem qui est une interface à la à la Mac avant l'arrivée de Mac OS X et pour compléter le côté un peu ludique j'ai récupéré la version Shareware de Doom donc là, on va insérer l'image voilà, donc on va prendre description 0 et si on fait D voilà, on a tout ce qui concerne les outils en question donc je commence par créer un répertoire LOX mkdr en m2 on va juste copier LOX et on va extraire au fur et à mesure l'ensemble donc on va dans D si vous connaissez un peu si vous trouvez que ça ressemble un peu à la ligne de commande UNIX c'est normal c'est légèrement pompé mais beaucoup moins puissant l'origine de notre commande UNIX alors copie all.zip c'est LOX on va essayer de faire ça comme ça oui vous remarquerez aussi qu'il est en français c'est quand même pas si mal que ça donc là, on retourne en C on va commencer par OpenGEM donc si mes souvenirs sont bons c'est unzip moins D unzip il y a la complexion automatique moins D on va mettre OG6 pour qu'il investit tout dans le... voilà, c'est ça donc maintenant on va installer OpenGEM donc c'est install voilà on installe tout on accepte bien sûr voilà donc OpenGEM va être configuré si on tape setup ça va configurer OpenGEM euh... je vois si on peut changer le circuit ah d'accord on va faire F6 donc on va lancer GEM on va lancer OpenGEM voilà donc c'est... c'est une interface qui fait penser un petit peu à l'interface de macOS à l'époque des premiers Mac tiens donc il me considère bon il considère que le disque CD-ROM est en réseau bon on va pas chercher à comprendre voilà on va dans les options préférences là vous voyez donc c'est tout en anglais par contre les effets songes on va pas les configurer donc on ne les aura pas malheureusement donc si on ouvre le disque dur et si on veut par exemple j'ai pas une petite idée pourquoi ça ne fonctionne pas donc on va dans LOX à chaque fois c'est une fenêtre simple qui est ouverte avec la taille donc ça n'en a plus besoin donc je vais essayer de le supprimer de l'envoyer vers le wastebasket normalement ça devrait supprimer et voilà ça supprime l'ensemble je me demande si on peut ouvrir euh je vois que l'entend peut-être non là ça ne fonctionne pas vraiment vous voyez quand même bon c'est vraiment très basique mais euh par exemple si on ouvre un fichier comme FAQ bah ça va afficher ensemble c'est vraiment très très basique vous voyez on a même on a une horloge et on a une calculatrice tout ce qui est le plus basique voilà c'est vraiment très très basique je ne sais pas si on peut non apparemment on ne peut pas switcher comme ça l'altre table ne fonctionne pas apparemment mais c'est vraiment très basique c'est vrai que c'était pour du DOS donc c'était quand même pas mal pour l'époque on va quitter voilà donc on a l'option de redémarrer petit patata on va rester sous DOS voilà donc on peut très bien redémarrer ça ne fait pas de mal voilà donc là maintenant on va s'occuper de par exemple là c'est des hackney donc c'est des locks un zip j'ai récupéré le parce qu'il y a deux fichiers hackney le 1.95 et le 1.97 la version 1.97 et temps de mise à jour donc on va mettre un zip moins d a a a 195 gpl on va le mettre dans arachne moins d arach voilà donc on va installer arachne oui tant qu'à faire c'est mieux oui je ne sais pas s'il y aura du réseau mais on peut toujours voir si ça fonctionne waouh wonderful donc on va regarder celui-là et voilà nous avons un navigateur web en version MS-DOS donc je vais voir si j'ai du réseau si on n'est pas c'est pas grave au moment où vous avez vu ça j'ai dû voir que j'ai dû voir qu'il était le site paracné peut-être le site paracné peut-être dommage le site paracné peut-être dommage le site paracné peut-être next Donc j'ai oublié de mettre une interface réseau, donc voilà à quoi ressemble Arachne, navigateur web sous MS-DOS, je ne savais pas si j'aurais du réseau ou pas, c'est pas bien grave, au moins je vous ai monté à quoi ça ressemble, donc pour le quitter ça doit être là je suppose, voilà, c'était quand même pas mal pour l'époque. Alors comment on fait pour quitter, bien sûr c'est là, je pensais que j'aurais du réseau, mais je n'en ai pas, bon c'est pas bien grave, on va terminer avec notre ami Doom, alors c'est Deluxe, je ne sais pas comment il faut faire pour configurer le réseau, mais déjà moi vous avez vu qu'il y a un navigateur internet en MS-DOS, c'est pas extraordinaire, mais au moins on y arrive. Donc là, la version shareware de Doom va s'installer, pardon, partagiciel, donc j'espère que cette fois-ci je vais avoir du son, alors on va avoir la music card, on va mettre adlib peut-être, c'est pas évident pour le son, non, il n'y a pas de son, enfin il n'y a pas de musique, il y a le son, donc je vais voir ce que je peux faire, et c'est bien sûr la version partagiciel, donc on va faire un petit peu mémuse avec Doom, je ne vais pas pousser le, voilà, donc là, je n'ai jamais utilisé la sourd avec Doom, c'est terrible, mais c'est comme ça, je préfère utiliser le clavier tout court, c'est vrai que si on tombe sur le Cyberdemon, c'est pas la peine, on est grillé, voilà, 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 c'est juste, on va voir si je peux mettre mon record, donc on met sur le niveau, je ne suis pas d'un joueur professionnel, on va se récupérer quelques précieuses munitions, pour ne pas que tu allais me foutre, tu as mis une tronche saleté, c'est le même dommage qu'il n'y a pas de musique, ça a été bien mieux, voilà, maintenant on va récupérer le flingue, 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 c'est vrai, il faut d'abord aller jusqu'au bout, pour récupérer le flingue, bon, je sais, il y a le troisième secret que je n'ai pas trouvé, je vais mettre mes chiens activés, on va continuer un peu le plaisir, on va continuer un peu le plaisir, avec FreeDOS, bon, je vais arrêter, ce n'est pas la panneille beaucoup plus loin, voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer sur FreeDOS, dommage que je n'ai pas réussi à me connecter en ligne, bon, ce n'est pas bien grave, au moins vous avez vu ce qu'on pouvait faire à l'époque, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est un peu, bien sûr, un projet un peu fou, parce que, réimplémenter MS-DOS, pourquoi pas, mieux au moins, bon, ils ont mis 12 ans à sortir de première version, mais, c'est fonctionnel, c'est rapide, que vous demandez de plus ? Sur ce, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501